... A côté des traitements classiques du cancer, que sont la chirurgie, les rayons, les hormones, la chimiothérapie, il y a toutes ces thérapeutiques complémentaires, qu'il s'agisse de l'homéopathie, de l'acupuncture, de l'hypnothérapie, de l'aromathérapie, de la réflexologie plantaire, etc. Toutes ces thérapeutiques qu'on appelle complémentaires, que nous appelons des thérapeutiques de soutien, de support, jouent un rôle considérable. Pourquoi ? Parce que, d'abord, elles aident le malade à traverser son parcours de combattant, qui est justement le parcours d'un malade atteint de cancer, et notamment une femme atteinte de cancer du sein. Elles donnent un regard sur ces malades. Vous savez, ces malades ont l'impression que le cancer les efface du monde, qu'elles sont à part de la vraie vie. Et le fait qu'un thérapeute passe une heure avec elle à discuter, à faire sa technique, quelle qu'elle soit, de soutien, de support, et bien cette femme existe. Elle s'aperçoit que des gens ont un intérêt pour elle, que réellement on va parler, non pas à la malade, mais on va parler à la femme qui est derrière la malade. C'est elle qui va se sentir concernée, c'est avec elle qu'on va travailler sur ces thérapeutiques de soutien. Et finalement, pour elle, c'est une façon d'exister malgré la maladie, d'être une femme malgré la maladie, notamment avec les soins esthétiques. Et finalement, ça permet à toutes ces femmes de sortir de ce combat contre le cancer sans être trop abîmées, sans être trop blessées, pour pouvoir retourner plus facilement vers une vie normale.